Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 21 Tammuz et nous sommes arrivés à Davhé de Temoura. Davhé donc on est à la huitième ligne, Nishanah Haréna. Dagmar ramène donc une autre version de la Brunetta qu'on a vue hier et elle va poser la question donc cette fois-ci contre Abayé. Rappelons qu'on a vu une mahlouque entre Abayé et Rava. C'est que la Torah qu'on t'a dit c'est interdit de faire quelque chose et quelqu'un il fait, selon Rabahé il a dit ça marche, c'est pour ça d'ailleurs ce qu'il a fait c'est valable et c'est pour ça qu'il prend 39 coups. Rabahé dit non, ce qu'il a fait c'est pas valable, c'est nul, mais les 39 coups il les prend parce qu'il a transgressé un commandement divin. Donc l'agmane ramène ici ce qu'on a vu hier. On est chez Garech, un violeur qui a violé une femme et donc il doit se la garder toute sa vie. Il l'a juif, il la reprend puisqu'il a l'obligation de se la garder. Il ne prend pas de malkout puisqu'il rattrape ce qu'il a fait. Mais si c'est un coin qui n'a pas le droit de reprendre une divorcée, dans ces cas-là, comme il n'a pas le droit de reprendre une divorcée, il va prendre donc malkout. Tu vois bien que c'est marqué si c'est un juif, il la reprend. Donc ça veut dire ce qu'il a fait, c'est nul. Alors qu'Abaïl a dit quand quelqu'un il transgresse un commandement divin, ce qu'il a fait c'est valable. Tu vois bien que tu as dit Abbaïl, donc c'est une question contre Abbaïl. Alors bien l'agmane répond, elle dit non, là-bas c'est différent, Abbaïl te dit c'est différent là-bas pourquoi ça n'est atteint de la hamane amal, qu'on y a mao ? Parce que là-bas on avait dit, c'est marqué le yukhal et le shaleha, qu'on y a mao ? Pourquoi la Torah précise kol yamao ? Kol yamao be'amod ve'ahazir, ça veut dire qu'étant donné que la Torah lui a dit toute ta vie, ça veut dire donc en fait c'est une mitzvah pour lui de la reprendre tout le temps et donc ce n'est pas du tout un problème de valable ou non valable. Maintenant l'agmane a dit benava, alors selon Rava, puisque lui Rava il a dit ça, quand quelqu'un il fait quelque chose comme ça, ça ne sert à rien. Donc si ça ne sert à rien, pourquoi la Torah elle a besoin de marquer kol yamao ? Puisque de toute façon il doit la reprendre. Ama Allah, il te dit, ilo qadav n'hamana kol yamao ? Si la Torah n'a pas marqué kol yamao ? Moi j'aurais dit, hava amina, l'ilqe ve'lehda. Et ben, j'aurais dit comme ça que le Kohen qui a fait ça, l'ilqe il va prendre malkhot et il doit donc reprendre, pardon, Israël qui doit reprendre sa femme, il doit la reprendre. Mais il prend malkhot et il la reprend, parce qu'il dit, hava lé, l'avgreda, dertiv loyu khal léjaleha. Si il n'y avait pas marqué kol yamao ? J'aurais dit, puisque la Torah a dit, tu n'as pas le droit de la redivorcer, et lui il l'a divorcé, ben il prend tant d'un coup, il la reprend. C'est pour ça que la Torah a rajouté le mot kol yamao ? C'est pour te dire que le violeur qui fait ça, en fait il y a un commandement négatif plus positif, et dans ce cas-là, il n'y a pas de malkhot. Viens l'agmao, maintenant, poser une question d'un autre cas. L'agmao a dit, bari, tori, me minhara, anayafa. C'est marqué, donc, là, si quelqu'un prélève la trauma, d'accord ? L'agmao a dit comme ça, si quelqu'un, il a prélevé la mauvaise, enfin, imaginons, il a du blé de bonne qualité, et il a du blé de mauvaise qualité. Alors, il a prélevé le 2% pour le kohen de la mauvaise qualité. Alors, l'agmao a dit, de la hama na'amak, me kol helbo. La Torah a dit, me kol helbo. Ça veut dire, tu prends le meilleur pour donner au kohen. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la mauvaise qualité. Alors, l'agmao a dit, tu vois bien que, si la Torah ne me kol helbo, ça veut dire, helbo in, gero in la. Le meilleur, tu prélèves et tu donnes au kohen, me kol helbo in, des mauvaises qualités. Tu n'as pas le droit de le faire. Et pourtant, l'agmao a dit, c'est marqué dans une mishna ou d'na'an, entoumine menalha la yamfa, wim taram tomato tomah. La mishna a dit, effectivement, quand quelqu'un, il veut prélever l'agmao, il n'a pas le droit de prélever le mauvais sur le bon. Et s'il a prélevé, le prélevé, bon, il est valable. Donc, tu vois bien que, al ma améhané, donc tu vois bien ce qu'il a fait, c'est valable. Donc, c'est comme il a dit à Bayer, ce qu'il a fait, il l'a fait. Donc, tu as des ravas. Ça fait une objection contre ravas, puisque ravas, il a dit, si la Torah dit non, et toi tu fais, ce que tu as fait, c'est nul. Donc, en fait, il faut recommencer. Mais là, la mishna a dit non. Si tu as déjà prélevé le mauvais, eh bien, c'est prélevé quand même. Question, donc, contre ravas. Même si ce n'est pas intentionnel. Même si c'est intentionnel. Il vient ravas, il répond. Il dit, tu as raison. Mais là-bas, c'est différent. Pourquoi ? Là-bas, c'est différent parce qu'on a un enseignement de ravis. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Justement, d'où on apprend que quand quelqu'un prélève le mauvais sur le bon, que la trauma, elle est valable. Puisqu'on a vu tout à l'heure le passage qui dit, ça veut dire, il faut prendre du meilleur. Ou tu as vu que s'il a prélevé le mauvais, c'est bon, c'est valable. Il dit, parce que c'est marqué dans le passage que je n'ai mal. La Torah dit comme ça. Vous ne faites pas un péché lorsque vous prélevez le meilleur. C'est-à-dire, il faut prélever le meilleur. Et si je ne prélève pas le meilleur, donc je fais un péché. Puisque la Torah dit, tu ne fais pas de péché quand tu prélèves le meilleur. Et si je ne prélève pas le meilleur, donc je fais un péché. Alors la maïa dit, je ne comprends pas. Tout ça, c'est la Torah qui dit. Et moi, je ne comprends pas. Si, imaginons, la Torah dit, il faut prélever le meilleur, et moi, je prélevé le mauvais. Donc tu peux me dire, ce que tu as prélevé, c'est nul. Quel péché il y a ici ? Pourquoi tu dis, quel péché ? Dis-moi, ce n'est pas bon. Recommence. Là, 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 pourquoi tu dis, quelle faute il y a ici ? Donc là, tu apprends que quoi ? Que ce que tu as prélevé, Mikaïn, mais toi, dis maintenant, c'est là qu'on a appris justement que, puisque la Torah a dit, tu as fait un péché, alors qu'il n'y a pas de raison. Si tu me dis que le prélèvement n'est pas bon, je recommence. Toi, tu me dis, non, le prélèvement est bon, il t'a fait un péché, donc le prélèvement, il est bon. Donc ce qu'il a fait, c'est valable. Mais il prend des coups. Pardon ? Je dois prendre des coups. On n'a pas dit ça. Puisqu'il fait un péché. Non, nous, la question a dit, Rava, il a dit, quand la Torah dit, ne fais pas, et il fait, ça ne vaut rien. Or là, on a dit, dans la Mishak, que ça vaut. Alors Rava, il te répond, il dit, non, là-bas, ça vaut, parce qu'il y a un passouf dans la Torah qui te dit que ça vaut. Mais de façon générale, ça ne vaut rien. Donc Rava, il répond. Si, bien sûr, c'est la Torah. Non, si la Torah te dit que ce n'est pas valable, tu dois faire ça et tu n'as pas fait ça. Si tu dis que ce n'est pas valable, d'accord, je recommence. Toi, tu me dis, non, tu as fait un péché. Ça veut dire que le prélèvement, il est officiel, c'est terminé. Alors, là, on m'a dit, où l'Abaïe ? Maintenant, selon Abaye, qui a dit que quand on a prélevé, c'est valable. Et c'est le cas. Alors, pourquoi on a besoin d'un autre passouf, de ce passouf, justement, pour me dire, oui, effectivement que c'est valable. Alors, il a dit, Abaye, il a fait des amas à l'amana et l'autre est sur l'amchaïd. S'il n'y avait pas marqué ce passouf, vous ne faites pas de faute. J'aurais dit comme ça à moi. J'aurais dit comme ça à moi. Il a dit, non, si la Torah n'a pas marqué ce passouf-là, que si tu prélèves le mauvais, il est un fauteur. Moi, j'aurais dit, très bien, la Torah dit, il faut prélever, c'est vrai, de la bonne qualité. Ça, c'est une bonne mitzvah. Mais si tu n'as pas fait, ce n'est pas un péché. Tu as prélevé le mauvais, c'est tout. Viens, la Torah te dit, non, que non, monsieur, si tu as prélevé la mauvaise qualité, c'est que tu as fait un péché. Viens, la Gman, à poser une autre question. Bah, allez, quand on prélève d'une espèce sur une autre espèce. et la Gman explique, c'est marqué dans la Torah, la Torah parle ici, tout le meilleur de l'huile d'olive et tout le meilleur du vin et des céréales, en parlant de la truma, donc, il faut prendre le meilleur de l'huile, du vin et des céréales pour donner au koin. Alors, il dit, si la Torah l'a marqué comme ça, les ténes et les blasées et les blasées c'est-à-dire, il faut donner le meilleur de l'huile d'olive sur l'huile d'olive, le meilleur du vin sur le vin, les céréales, c'est-à-dire, il faut que chaque espèce, tu prélaves la truma, tu ne peux pas prélever le truma des raisins sur des olives ou le truma du blé sur des trucs, tu ne peux pas mélanger, il faut donc chaque espèce prendre le meilleur et donner au koin. Outnan, et justement, la mission a dit, on ne prélève pas d'une espèce sur une autre, tu ne peux pas prélever le truma du raisin sur des olives ou le blé sur des raisins, ça ne marche pas comme ça. Mais, il a fait un truma un truma. C'est nul ce qu'il a fait, c'est non valable. Donc, tu vois bien que quoi ici ? Si la Torah dit non et tu fais, c'est nul. Alma, la méhanée, donc c'est nul. Donc, on revient, tu as dit Abbaïï, cette fois, c'est une question contre Abbaï, puisqu'Abbaï, il a dit, quand la Torah dit non et tu fais, ce que tu as fait, c'est bon et tu prends ton neuf coup. Et là, on voit que non, ce que tu as fait, c'est pas bon parce que la Torah a dit, il ne faut pas prélever d'une espèce sur une autre. Et la méhanée a dit que si on a prélevé, ce n'est pas valable. Donc, ce n'est pas comme Abbaï. C'est écrit que c'est toi, l'introi d'autre. C'est ça. Donc, tu vois bien que ce n'est pas valable. Donc, question contre Abbaï. C'est une qualité. Ça ne change rien. Le principe est le même. Abbaï dit, la Torah dit non, tu fais, c'est valable. Et là, on voit, la Torah dit non et tu as fait, ce n'est pas valable. Question contre Abbaï. Ce n'est pas un sujet différent. C'est principe. Il y a un principe. On énonce un principe. Abbaï doit le respecter dans toutes les situations possibles, imaginables. Justement, Abbaï te répond. Il te dit non, ce n'est pas pareil. Moi, je dis effectivement que quand on fait quelque chose contre la Torah, ce n'est pas valable. Tu sais pourquoi ici, c'est valable. Pardon. Moi, je dis que c'est valable. Pourquoi la Torah ici, il dit que ce n'est pas valable ? Parce que c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire le début de E. C'est quoi le début de E ? C'est parce qu'il y a marqué comme ça dans la Torah, la Torah a insisté que là, effectivement, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Mais de façon générale, il y a un peu de problème. Il faut dire donc la même chose. C'est parce qu'il y a marqué que la Torah a insisté que ce soit comme ça, que si quelqu'un fait d'une espèce sur une autre, ce n'est pas valable parce que chaque espèce doit être donc c'est la même espèce. Ah, viens, l'agma'a dit où l'on va ? Alors, c'est que là, selon Rava, qui a dit, lui, Rava, il a dit que quand on fait, ce n'est pas valable. Donc, ça marche très bien la Mishina. Alors, parce que les réchits à quoi il sert ? Il te dit qu'il n'est pas valable de la Mishina. Donc, si on ne veut pas marquer ce mot, ce mot, réchit, ahm, il vient de la Mishina. 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 Donc, le meilleur de l'huile d'olive. Pour l'olive, on a marqué le mot, halef. Après, il a marqué, halef, le meilleur de tirosh, on n'a pas marqué, halef vitsa, halef tirosh, halef dagan, il n'est pas marqué. Pour le vin et les céréales, on a marqué un seul mot, halef. Donc, moi, j'aurais pu dire, pour l'huile d'olive, c'est vrai, il faut que ce soit à part, mais le vin et le céréales, tu peux prélever de l'un vers l'autre puisqu'il y a le mot, pour les deux. C'est pour ça qu'on a besoin de Rishit, que Rishit, Amla Torah dit, non, le début de chacun, individuellement, donc, tu ne peux pas mélanger les uns les autres. Donc, on a une autre version. C'est presque, c'est la même chose, en fait. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est comme, comme, il a marqué le mot, pour les deux ensemble, j'aurais pu penser qu'on peut prélever, donc, des raisins sur le céréales, le blé, ou le contraire. C'est pour ça que la Torah, la marquée Rishit, pour te dire, non, chaque espèce, donc, on ne prélève que de la même espèce. Encore une autre question, bien, la gma nous pose, la gma dit, on a parlé déjà de Herem, si quelqu'un, il fait Herem, c'est bien, si quelqu'un, il a dit, si quelqu'un, il a dit, par exemple, il a, je ne sais pas moi, un bien, il donne Herem, la Torah a dit, que quand tu dis ça, Herem, ce bien-là, on ne peut plus ni le racheter, ni le vendre, il doit être donné au Kohanim, comme on a dit avant, Herem, la Kohanim, tu donnes la chose au Kohanim, ça ne se rachète pas ça, et il y a une Mishnah, elle dit comme ça, Herem et Kohanim, donc, quand quelqu'un, il fait Herem, qu'on doit donner au Kohanim, il a marqué correction, elle, 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 on ne peut pas le racheter, elle, il faut le donner au Kohanim, quelqu'un, il dit, voilà, il a une vache, cette vache, elle est Herem, c'est terminé, tu ne peux pas dire, ah, je vais évaluer, comment ça coûte, je le rachète, je donne l'argent au Kohanim, et moi, je garde la vache, non, c'est impossible, Haramim, ça va au Kohanim, on ne peut pas la racheter, Alma, donc, tu vois bien que quoi, la méhanée, donc, si quelqu'un, maintenant, il a fait ça, il a eu une vache, il a dit Herem au Kohanim, normalement, il doit donner la vache au Kohanim, si Manon est allé, il a pris l'argent, combien ça coûte, il a donné au Kohanim, on dit, monsieur, c'est zéro, ce que tu as fait, la Torah dit, non, c'est non, donc, c'est pas valable, tu reprends ton argent, et tu nous donnes la vache, donc, c'est non, alors, tu as dit Abaïe, objection contre Abaïe, parce qu'Abaïe, il a dit, celui-ci, la Torah dit non, et tu fais, ce que tu as fait, c'est valable, et tu reprends ton 29 coups, alors, là, on voit très bien que non, même si tu as fait, et c'est pas valable, puisqu'on te dit, reprends ton argent, donne-nous la vache, donc, ce que tu as fait, c'est pas bon, il te répond Abaïe, il te dit non, moi aussi, c'est pas un problème pour moi, il te répond, c'est pas un problème pour moi, c'est pas Abaïe, il dit, la Bâpe, à propos des Haramim, la Torah dit, la Torah insiste, ce que tu as offert, au Béthamikdash, c'est lui, et pas autre chose, donc, c'est pas ça que là, Abaïe te dit, c'est pas ça que là-bas, on dit que si quelqu'un, il a échangé contre l'argent, ça ne marche pas, parce que la Torah, elle a mis un mot supplémentaire, pour insister, mais sinon, s'il n'y avait pas ce mot, ben, j'aurais pu dire que c'est valable, donc, tu peux racheter, même si la Torah dit non, et tu le fais, ça marche, alors, puisque Rava, il a dit, justement, que quand quelqu'un, il a, la Torah dit non, et lui, il l'a fait, Ravaïe l'a dit, c'est pas valable, ce qu'il a fait, oui, alors, dans ce cas-là, à quoi il sert le mot, de la Torah, puisque de toute façon, c'est très bien que c'est pas valable, alors, il te dit non, Ravaïe l'a dit, il te dit, ce, 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 c'est pour dire seulement, d'accord, seulement ça, on n'a pas le droit de le vendre, par contre, mais si quelqu'un, il a un premier nez, imaginons, j'ai un premier nez, ou un coin, on lui a donné un premier nez, un animal, un veau, un petit agneau, et bien, celui-là, il a le droit de le vendre, il veut le vendre à un autre coin, il n'y a pas de problème, c'est pas, ou même un Israël, qui veut donner à quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, comme l'Avraïté a dit d'ailleurs, dans le Bechor, c'est marqué dans le passage qui dit, c'est-à-dire, si un animal premier nez, même si, nous on sait que quand on a un animal, quand on est né en sacrifice, par exemple, si l'animal il a un mou, qu'est-ce qu'on fait, on le rachète, et on rachète un autre, la Torah dit pour le Bechor, ça marche pas comme ça, si le Bechor il a un mou, et bien le Kohen il le mange, en dehors du Bétamidash, tu peux pas, ça se rachète pas un Bechor, mais, mais on a le droit de le vendre, je vends, j'ai le droit, par contre, dans le Maraser, c'est marqué, et donc, et donc, le Maraser, on n'a pas le droit, donc, de le vendre, alors que le Bechor, on a le droit de le vendre, donc, tu vois bien que, le Ravail, il te dit que ce mot, le mot, c'est pour exclure le Bechor, le Heirem, tu n'as pas le droit de vendre, mais le Bechor, tu as le droit de le vendre, encore une autre question, voilà, dans la Tmura, dans notre Maraser, on a dit, donc, c'est marqué dans la Tmura, le Heirem, le Heirem, le Heirem, on n'a pas le droit d'échanger un animal, contre un autre, quand il est Kadosh, et on a vu dans la Mishnah, le Heirem, c'est pas qu'un homme, il a le droit de faire Tmura, puisqu'on a dit que la Tmura, il a dit non, mais s'il a fait, l'échange, il est valable, il prend 39 coups, comme on a dit, donc tu vois bien ce qu'il a fait, c'est valable, de nouveau, tu as des rabbins, objection contre rabbin, il a dit, quand tu fais quelque chose contre la Torah, est-ce que tu as fait, c'est nul, or là, la Torah dit, ne fais pas, et il a fait, et on a dit, c'est valable, c'est pas nul, donc question contre rabbin, il te répond, il te répond, il dit, la rabbin, il te dit, mais non, la Torah, elle a précisé, elle a marqué textuellement, dans le homage, la Torah, elle a dit, lui et son échange, tous les deux sont kadosh, donc tu ne peux pas me dire, de façon générale, quand il n'y a rien marqué, effectivement, si quelqu'un, il va, donc contre la Torah, c'est nul, mais là, la Torah te dit, si tu fais tes moras, et donc les deux, ils sont kadosh, ils ne peuvent pas aller contre la Torah, c'est la Torah qui a dit ça, pourquoi il prend 39 coups, pardon, pourquoi il prend 39 coups, parce qu'il a transgressé un commandement de la Torah, c'est bon, c'est une sanctification, mais le péché, tu l'as fait, alors, dans ces cas, à quoi il sert ce passout, pour abayer ce hou là, puisque, Abaye lui-même, il sait très bien, il a dit que c'est méhané, c'est valable ce qu'il a fait, alors, on n'a pas besoin d'un autre passout, alors, il te dit, Abaye, il n'avait pas marqué ce passout, moi, j'aurais dit, si j'ai un animal, je fais tes moras, la gdusha de l'animal, elle va chez l'autre, et le premier, il devient hon, j'aurais pu dire comme ça, via la Torah, elle précise, non, non, les deux sont kadosh, en général, quand on rachète un animal, la gdusha de l'animal, il vient chez l'autre, il lui, il devient hon, et donc là aussi, j'aurais pu dire comme ça, la Torah dit, tu n'as pas le droit d'échanger, si tu as échanger, c'est valable, quoi c'est valable, le deuxième, il est kadosh, mais le premier, il devient hon, j'aurais pu penser que cela, la Torah dit, non, les deux, ils sont kadosh, et ça, il fallait le passer pour nous l'apprendre, de nouveau, une autre question, donc comme on a vu tout à l'heure, on a dit que si un premier-né, il a un défaut, ça ne se rachète pas, alors que les autres corbanotes, quand on a qu'un homme, il offre un corban, on peut terminer un animal, et l'animal, il a un défaut, on le rachète, et on achète un autre animal à la place, il y a un mission qui dit comme ça, donc chaque fois, quand on a un animal, donc on a offert un corban, on a consacré, et puis l'animal, il a un défaut, alors le mission a dit, tu peux le racheter, évidemment, ou le témurot éhépidion, même le témurat, si elle témurait, et le témurat devient, il faut aussi le racheter, faire un autre, sauf le témurat et le ma'asér, rappelez-vous, où on a dit que le ma'asér, c'est la même chose, quand on fait le ma'asér, il sort le dixième, un animal avec un défaut, tu ne vas pas dire, je l'échange contre un autre, non, la Torah dit dixième, c'est le dixième, quoi qu'il arrive, donc ça ne se rachète pas, et si quelqu'un, il le rachète, ça vaut zéro, donc la méhanée, alma, la méhanée, donc ce que tu fais, contre la Torah, c'est nul, alors de nouveau, tu as des abayés, donc objection, contre Abayé, il a dit, ce que tu fais contre la Torah, c'est valable, c'est pour ça que tu prends 39 coups, et là on voit que ce n'est pas valable, Abayé, il te répond Abayé, il dit non, ce n'est pas la même chose, là-bas c'est différent, pourquoi c'est différent, dans le bechor et marasér, la Torah dit là-bas, à propos du bechor, c'est marqué, le passage qui dit, où c'est marqué le mot, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, la Torah l'insiste, c'est, donc c'est pour ça, que le Torah l'abat a insisté, c'est pour ça Abayé te dit, moi de façon générale, c'est non valable, mais l'abat, la Torah l'insiste, elle a dit, c'est valable, c'est kadosh, alors on n'y peut rien, alors l'abat, dans ce cas-là, Raba qui a dit, quand quelqu'un fait contre la Torah, ça ne marche pas, à quoi il sert le mot, ici en plus, il te dit non, 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 seulement, quand on fait, un bechor ou un maasir, qui ont un défaut, d'accord, cela, on peut, c'est-à-dire que, seulement cela, les bechor ou un maasir eux-mêmes, on les émène sur le mezbéa, quand ils sont intacts, mais, si quelqu'un fait un bechor ou un maasir, ça n'existe pas, ça ne va pas sur le mezbéa, comment il apprend cette notion, la nouvelle, il te dit non, c'est marqué dans la Torah, il te dit non, c'est marqué dans la Torah, il te dit, comme il est marqué dans la Torah, il te dit, si c'est un taureau, si c'est un anio, la Torah dit là-bas, à propos du bechor, c'est pour Hashem, donc tu vois bien seulement le bechor, il est pour Hashem, l'Hashem, mais si tu veux une témura, d'un promené ou d'un maasir, ça ne va pas sur le mezbéa, alors que la témura d'un autre corban, ça va sur le mezbéa, parce que la Torah dit, les deux sont cadoshes, alors le maasir, et alors Raba, d'où il apprend cela, avec voilà, on a un deuxième passage, qui explique cette notion, comme quoi le bechor et maasir, seulement eux et pas leur témura, il te dit, je suis d'accord avec toi, alors qu'est-ce que tu veux avec le heem, le heem la mani, il met dans le bechor au maasir, il te dit, Raba, c'est pour nous apprendre, que si quelqu'un, le corban, quand il a fait le corban, il s'est mélangé, le sang du bechor ou de maasir, avec donc un sang d'un autre corban, avant de faire les expressions, alors, puisque d'autres corbanotes, ils vont assister sur le mezbère, il s'est mélangé avec, il n'y a pas de problème, tu peux asperger, donc du sang mélangé, ce n'est pas un problème, alors du coup, on va s'y abayer, et on va s'y abayer, et on va s'y abayer, et on va s'y abayer, d'où tu apprends à abayer cette notion, comme quoi, que si les sangs de deux corbanotes se mélangent, on peut asperger du mélange de sang, il te dit, moi j'apprends cela d'un autre endroit, ou ça, c'est marqué dans le sacrifice de Kippour, mais, on sait qu'à Kippour, le corbanote, il fait les expressions du bœuf, après du bouc, après la Torah, il prend le sang du bœuf, et le sang du bouc, et il asperge sur le mezbère, donc le mezbère à Zahab, or l'agmara dit, ça ne veut pas dire qu'ils sont mélangés, ça peut être dans le bouc, alors justement, l'agmara dit d'abord, tu me dis, on prend le sang du bœuf, et le sang du bouc, de quelle vie ? deux secondes, l'agmara d'abord a dit, on sait très bien que le sang du bœuf, il est bien plus volumineux, que celui d'un bouc, d'accord, alors, comment tu peux prendre de l'un et de l'autre, et tu asperges ? De là, déjà on apprend, selon l'a priori, comme quoi, mélanger ensemble, parce que sinon, pourquoi la Torah a dit, tu prends du sang du bœuf, et du sang du bouc, tu n'as qu'à dire, mais du sang du bœuf, et après tu m'auras dit, qu'il faut se placer du sang du bœuf, si la Torah les met ensemble, donc nous, on suppose pour l'instant, qu'on les mélange, alors si tu les mélanges, tu sais très bien qu'il y a, ici, il y a peut-être, 10 litres, et là-bas, il y a 5 litres, et donc c'est bien plus volumineux, le bœuf, que le bouc, et la Torah a dit, quand même, on les mélange, et on asperge du mélange, donc il n'y a pas d'annulation, c'est là qu'il a appris à bailler, comme quoi, quand il y a un mélange de 200 différents, et bien on peut asperger quand même, et d'ailleurs, justement, détaillé, c'est ce qu'on a, on va le dire maintenant, la Bretagne, la Mahlouk, est-ce qu'ils sont mélangés ou pas mélangés, mais là-bas, il y a un mélange de 200 différents, et bien on peut asperger quand même, Rabbi Ushia a dit oui, effectivement, quand la Torah a dit, prends le sang du bœuf et le sang du bouc, c'est qu'ils sont mélangés dans le même ustensile, et de là-bas, on fait des aspersions, ben là-bas, alors le ma a dit, là-bas, voilà, on a ici l'enseignement, comme quoi, donc si ça se mélange, on peut asperger, Rabbi Ushia a dit non, Rabbi Ushia a dit non, je pense comme Rabbi Ushia a dit, non, ils ne sont pas mélangés, le sang du bœuf dans un ustensile, et le sang du bouc dans un autre ustensile différent, il va faire des aspersions, donc là-bas, il n'y a pas la preuve, comme quoi, on peut asperger d'un mélange, il n'y en a pas plus qu'à ramasser aussi, qu'à ramasser par terre, ça n'a rien à faire, déjà sur le plan pratique, pour recueillir le sang, il faut un kelly, il a déjà le kelly, non, on a déjà vu ça avant, il a un kelly avec le sang du bœuf, il fait des aspersions avec le sang du bœuf, après on fait la shkita du bouc, et on fait l'expiration avec le bouc, après la Torah a dit, il prend le sang du bœuf, le sang du bouc, il n'y a pas marqué mélanger, mais Rabbi Ushia, pardon, Rabbi Ushia a dit, ils sont mélangés, pardon, va aller ma a serre, la kman a contient une autre question, la kman a dit, pour tant d'ol marasser, c'est marqué dans la Torah, quand on a parlé tout à l'heure, la micha a dit, si, si quelqu'un a fait marasser des animaux, et sur le dixième animal, si l'animal a un défaut, on ne peut pas le racheter, c'est l'oliga, et la micha qu'on a vu tout à l'heure justement, la micha a dit comme ça, que tous les autres animaux, les corbanotes, s'ils ont un défaut, on les rachète, ou même si la tmura de ces animaux là, il a un défaut, on rachète, si tu prends un premier nié, ou un marasser, un dixième animal qui est sorti, et bien tu fais un rachat, ça ne vaut rien du tout, c'est nul, parce que la Torah dit, il ne faut pas le faire, donc qu'est-ce qu'on voit ici, donc tu vois bien, que ce que tu fais contre la Torah, c'est nul, ce n'est pas valable, et de nouveau, tu as des abayés, objection contre abayés, ce n'est pas un problème, parce qu'on a déjà vu, Chane Atam dit, il dit, étant donné que dans le marasser, c'est marqué, il y a rachat, et dans le bachat, il y a marqué, il y a rachat, et nous on dit, et comme dans le bachat, tout à l'heure, on a vu, il y a marqué, seulement eux et pas, donc le rachat, c'est pour ça, là aussi, c'est la même raison, et donc il n'y a pas de question contre abayés, et de nouveau, on reprend donc la question, on a dit, là aussi, on a vu ça, on a dit, si quelqu'un, il a avancé, il a prélevé la trauma, avant de faire la trauma, et nous, rappelez-vous, hier on a vu, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit, d'inverser, donc, les trauma avec la trauma, mais il a tracé les trauma, c'est la trauma, et la mission a dit comme ça, à mardi, si quelqu'un, il a devancé la trauma, avant les buccories, donc, même si c'est un commandement négatif, puisque la Torah dit, tu n'as pas le droit, donc, inverser, ce qu'il a fait, c'est fait, alors, la question, c'est le contraire, c'est contre Raba, Raba, il a dit, si tu fais contre la Torah, c'est nul, et là, on te dit non, la Torah dit non, et tu as fait, parce que tu as fait, c'est valable, Amal, Raba, Raba, il te répond, il dit non, là-bas, c'est différent, là-bas, pourquoi on a dit, c'est valable, parce que, il dit, parce qu'il y a un autre passage qui dit, il faut dire, il faut prélever, ça veut dire que, donc, même si le Lévi, et par exemple, nous, rappelez-vous, on a dit que, des fois, le Lévi, il peut aller, dans les champs, prendre le Marasser Lichon, et il n'y a pas de tourmaque de là, on ne prend pas, et donc la Torah a dit, malgré tout, ce Marasser Oterrem, de ce qu'il a pris le Lévi, il doit prélever quand même la tourmaque, donc au Cohen, d'accord, donc dans tous les cas, il faut prélever la tourmaque, c'est pas ça que là-bas, on a dit que si, quelqu'un, il a avancé, ben c'est valable, parce que la Torah le dit, mais même si le Lévi, il a fait ça, c'est valable, c'est la même chose, il ne faut pas inverser, tous les ordres, des prélèvements, de la même façon, parce que la Torah a dit, Marasser Oterrem Tadim, donc même si le Lévi, il a inversé, et la Torah a dit, quand même, tu prélèves, c'est pour ça qu'on a dit, que là aussi, si on a inversé, le prélèvement, il est valable, parce que la Torah le dit, dans ce cas-là, quoi il sert pour Abbaïe, puisque Abbaïe lui dit, de toute façon, c'est valable, quand quelqu'un l'a fait contre la Torah, on n'a plus besoin, il n'est pas souk, il te dit, non, on a Abbaïe, mais il va y aller, Abbaïe te dit, non, moi j'en ai besoin, pour un autre enseignement, lequel, qui est amalé à l'apapa, l'abbaïe, contre un papa, il a dit à Abbaïe, il a dit, si tu me dis, quand le Lévi, il a été, donc, sur place, dans le champ, et il a dit au propriétaire, donne-moi mon marasser, les champs, 10% de la raconte, il lui a donné, donc on a dit, donc, il saute, l'étape de Troumat, que le propriétaire devait donner, mais lui, le Lévi, il donne de sa, donc, de son marasser, 10% pour Troumat, marasser, alors il lui a dit, à un papa, alors dans ces cas-là, même si, lorsque le monsieur, le propriétaire, il a déjà mis dans les caisses, et tout ça, il le vit, il vient, il lui dit, donne-moi, je prends le 10%, il peut lui donner, et on saute à l'étape de la Troumat, de là, du coin, Amali, il a répondu, il a dit, non, allez, parce que dans la Torah, c'est maquem, et qu'on m'asse, 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 tu prélèves, sous-entendu, seulement dans le terrain, et pas dans le tas, alors il dit, pourquoi, tu as dit, que quand ils sont dans les caisses, on ne peut pas prendre, donc, le Marassé-Rochon, avant la Troumat, mais alors que dans les chiboulins, quand ils sont à l'état des pieds, dans le champ, on a le droit de faire, alors il lui dit, il lui répond, et il dit, tout simplement, parce que le Kéry, quand les céréales, ils sont dans les caisses, dans l'état, ça veut dire, qu'ils sont déjà, au statut de Dagan, c'est-à-dire, céréales déjà toutes prêtes, alors quand ils sont dans les épis, ce n'est pas encore des céréales, ce n'est pas ça, donc c'est deux choses, complètement différentes. Le Marassé-Rochon continue, il dit, voilà encore le cas, de la veuve avec un Kéry, nous on sait, un Kéry, il n'a pas le droit d'épouser une veuve, ni une divorcée, mais bon, divorcée, c'est pour une simple aussi, mais le Marassé-Rochon a dit, le Kéry, il n'a pas le droit d'épouser une veuve, et il y a une Mishnah qui dit, Imaginons, donc ce cas, la Mishnah dit comme ça, quand il y a Kéry, c'est-à-dire, les Kéry sont valables, mais il y a quand même un péché, comme notre cas, un Kéry gadol, il épouse une veuve, il dit, c'est valable, mais c'est un péché, la Mishnah dit là-bas, l'enfant qui naît, il va selon celui, qui est, on va dire, défectueux, or ici, or ici, nous on sait que, l'enfant il est halal, d'accord, donc qu'est-ce qu'on voit ici, la Torah dit, tu n'as pas le droit d'épouser une veuve, il l'a épousé, ça marche, non, pardon, très bien, mais les Kéry, c'est valable, si on va, comme il a dit, si on va, comme il a dit au début, Rava, il a dit, c'est nul ce qu'il a fait, non, maman aurait dû dire, les Kéry, les Kéry ne sont pas valables, c'est tout, là, on a dit, non, les Kéry, les Kéry ne sont valables, et l'enfant, il est halal, alors, il te répond, donc, question, là, ici, contre Rava, alors, il répond, ici, c'est différent, pourquoi, parce que, dans la Torah, c'est marqué, la Torah, il a dit, un Kohen, il n'a pas le droit de rendre halal sa descendance, comment il le rend halal, c'est par dire, qu'il est interdit, donc, c'est la Torah qui a dit que, que, l'enfant, il est halal, ça signifie que le mariage, il est valable, sinon, l'enfant, il n'est pas halal, il n'y a pas de Kéry de Chine, il n'y a pas de halal, alors, on va aller où l'Abaïe, alors, c'est l'Abaïe, puisque c'est marqué le, il n'y a pas de mariage, ben oui, il n'y a pas de mariage, toi, tu dis le, il n'y a pas de halal, il n'y a pas de halal, donc, si tu dis le, un Kohen ne doit pas rendre halal, sa descendance, ça veut dire que, tu supposes que le mariage, il est valable, c'est la Torah qui l'a dit, il n'a pas le droit de se marier, justement, la Torah dit, tu n'as pas le droit de le faire, et la Torah dit, après, justement, la Torah dit, tu n'as pas le droit de transpréter, de profaner ta descendance, ça veut dire que, le fait de faire cela, la descendance, il y a une descendance, si elle en est fait par les appels, une question, une question bête, non, d'abord, on s'en fout de son kédousine, la Torah dit, le « y'a halal zarao », ça veut dire que, quand tu as fait kédousine à une femme, les kédousines sont valables, parce que, si les kédousines sont valables, la Torah ne dit pas, « y'a halal zarao », il n'y a pas de kédousine, tu ne peux pas dire, le « halal zarao », donc, c'est le kédousine, il valide le mariage, si, attendez, s'il n'y a pas de kédousine, s'il n'y a pas de kédousine, on aurait dit, non, si tu dis qu'il y a kédousine sans valable, c'est pour ça que l'enfant, il est halal, parce que le mariage, il est valable, donc il va halal, c'est maintenant que tu me dis, il n'y a pas de kédousine, donc ça veut dire, c'est une relation interdite, relation interdite, selon certains, l'enfant, il serait peut-être ma misère, kédousine, oui, selon Rabbi Akiva, il dit qu'en même avec un lave, l'enfant, il est ma misère, non, une interdiction de relation sans mort, comme ici, c'est une femme libre, même non ma, non, pas une femme libre, non, interdite, non, non, une relation interdite, non passible de mort, un koengadol qui va avec une veuve, la Torah n'a pas dit, il faut le tuer, d'accord, selon Rabbi Akiva, si tu dis que le mariage n'est pas valable, c'est comme si quelqu'un, il a une relation avec une femme mariée, ou autre chose, sauf que la femme mariée, c'est Mita, c'est la mort, ici Rabbi Akiva, il dit, c'est pas la mort, mais l'enfant, il est ma misère, c'est le Rabbi Akiva, ouais, et la Torah n'a pas dit ça, la Torah a dit, il est halal, il est halal, si tu fais ça, donc les kédoshines, ils ne sont pas interdites, alors quelqu'un qui dit, Mikudish, c'est une femme, une Goya, c'est pareil, ah bah non, ça marche pas, tu lui as dit, il y a une vache, ça marche alors, ça va y dire, la comparaison, non, justement, parce que la Torah, ici, elle dit, il est halal, allez, si il a un enfant avec une homme, il est même si un gros, non, il est halal, c'est pour ça la Torah dit, c'est halal, donc les kédoshines sont valables, halal, ça veut dire, il est plus quoi, il est plus quoi, il est normal, 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 il a dit, abaye, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est valable, voilà, ici, donc c'est valable, on n'a pas besoin du pas, où il est halal, il est normal, parce que la Torah, il est halal, ici, c'est pour dire, pas seulement, normalement, il n'y a qu'un enfant, qui est halal, il s'est dit, la veuve, quand elle fait, elle n'a pas d'un coin, elle aussi, elle met de halal, elle n'a plus le droit, de se marier, qu'un coin, après, et en plus, si son mari meurt ou un truc comme ça elle est encore jeune fille elle n'a pas d'enfant elle n'a plus le droit de manger la tombe chez son père non plus elle perd son statut de cohenne elle peut manger à la tombe avec son mari quand elle est mort on te parle dans les cas quand il est vivant est-ce qu'elle peut manger ben non parce que c'est le mariage l'interdit si les rites de chine sont halines ouais elle peut manger si c'est sa femme encore tant qu'il n'a pas parce qu'il faut il faut qu'il a divorcé donc c'est sa femme donc elle pourra me heureusement ouais c'est bizarre c'est un cohenne qui fait un mariage avec une femme qui l'a interdite on l'oblige à divorcer ça marche mais il vient de divorce absolument parce qu'on est en train de dire que deux chines sont valables donc la femme elle a la statue d'une femme cohenne pendant qu'il est marié puisqu'elle peut manger la truma non parce qu'elle est halal en même temps mais elle peut manger la truma donc elle a la statue de la femme mariée c'est comme c'est comme que tu dirais un cohenne il achète une esclave c'est pareil l'esclave goye elle est à sa propriété donc elle mange pourtant c'est une goye l'animal oui l'animal d'un cohenne il mange la truma aussi ok ah mais c'est pour ça qu'ils mettent le nom cohenne scali tout ça pour la descendance ah non mais je ne crois pas du tout oui non 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 c'est bon allez on finit avec demain c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon